Musique 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 Aujourd'hui Robert Poitipan Goudière Pepe Moine Boile Comment t'a devenu ? Mais quel a-je dit.. Je vais bien ! 4 avril 2016, 4 avril 2017, est-ce que ce triste anniversaire vous dit quelque chose ? Oui, M. Négoire, c'est un anniversaire très triste pour la population de Makelekele et Bakongo et qu'aujourd'hui continue ce malheur qui continue à frapper la population du poule. Le 4 mars 2016, c'est le jour que démarre le traumatisme qu'est en train de vivre et de subir la population dans la région du poule. C'est quoi le 4 avril ? Le 4 avril, il faut que les gens le comprennent. Le 4 avril, c'est le jour que M. Denis Sassongueso prévoit ou décide de rendre public ces derniers résultats après que M. Parfait-Corella ait saisi la cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections présidentielles qui se sont passées au mois de mars 2016, pour qu'enfin il puisse confirmer que c'est lui qui avait été élu. Cette date du 4 avril 2016, c'est le jour que M. Denis Sassongueso a choisi pour déclencher les troubles, à mon avis, qu'il avait prévus, qu'il avait annoncés, lors de son entretien avec les Sages du Nord en mai 2012. Les gens ont cru que c'était un hasard le 4 avril 2016. Le 4 avril n'est pas un hasard. Le 4 avril est une date bien choisie, de telle sorte que, quand il va publier ces faux résultats, que la population de Bakongue et de Makelekele ne se soulève pas et qu'ils ne se mettent pas derrière M. Parfait-Corella, qui avait saisi, rappelez-vous, la cour constitutionnelle, pour que ces élections soient en sa faveur. Et son second, qui était le général Jean-Marie Michel Moukou. Alors, voyons qu'il se passe aujourd'hui dans le pôle des choses inacceptables, inadmissibles. Et quand j'entends, je pense que je peux enchaîner, quand j'entends aujourd'hui des gens qui se préparent, une fois de plus, pour aller à des élections dites législatives, je dis mais ça c'est finalement, c'est craché sur les morts. On va en revenir, M. Roi-Tipangou. Merci, M. Moukouad. Alors, sur ce triste anniversaire-là, on a quand même l'impression, vous allez m'excuser, parce qu'il s'agit quand même de l'avis de plusieurs milliers de personnes, on est passé à autre chose, on a oublié les victimes du coup. Et moi, je ne peux pas les oublier. Les bombardements continuent, plus personne n'en parle. Mais vous verrez bien, M. Mimbois, qu'à chaque fois que vous m'avez prêté le micro, à chaque fois qu'on a une interview avec vous, c'est la chose clé sur laquelle je reviens. Parce qu'on ne peut pas oublier, on ne peut vraiment pas oublier ce qui est en train de se passer dans le pool. Et donc la cause, la raison fondamentale, est située, constituée par la proclamation de ces faux résultats, le 4 avril, vers 22h, je crois. Ça, c'est la proclamation de résultats. Et la veille de cette date-là, donc la nuit du 3 au 4 avril, il y a eu ces bombardements. Donc on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas parler de la politique, parler de la situation du Congo, sans faire allusion à ce qui est en train de se passer dans le pool aujourd'hui. Alors, Robert, je vais vous sur Congo-Liberty, vous avez introduit le sujet des élections législatives. Il y a eu le dialogue de Wessou, où certains acteurs politiques ont dialogué ou ont discuté sur la période électorale à venir. et M. Sassimabiala, qui a fait partie des personnalités politiques qui ont participé à ce dialogue-là, a déclaré que des choses se sont bien passées parce qu'il avait pu obtenir que le nombre de circonscriptions électorales soit augmenté. Donc il y a, je pense, un peu plus de 10 circonscriptions. Est-ce que ça n'a pas été une autre chose qui s'est rendue pour que les circonscriptions électorales soient plus importantes ? D'autant plus qu'on a des circonscriptions comme celle du pool de M. Parfait-Colela, qu'on appelle circonscriptions uniques, qui normalement aurait pu faire trois circonscriptions. Lors de la dernière interview que j'ai eue avec vous, j'ai invité, et j'insiste, je continue à inviter M. Denis Sassimabiala de partir du pouvoir. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pire que ça, pire que cette démocratie, ces élections, il y a mort d'hommes. Et les gens sont en train de mourir dans le pays. On ne trouve pas la solution, les causes de ces morts-là, de ces massacres, et les gens continuent à aller parler des élections. Non, je ne peux pas, moi, par rapport à ce qui est en train de se passer dans la région du pool, où on cherche à M. Ndoumi, qu'on ne voit pas, et le pool est assiégé, la population est traumatisée, et les gens se permettent de venir encore parler des élections dans un pays où on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Et quand M. Pascal Nsatima Biala vient me parler des circonscriptions électorales. Donc, ça veut dire que M. Pascal Nsatima Biala admet, parce que je n'ai pas encore entendu parler de M. Parfait-Colela, s'il est prêt d'aller à ses élections ou pas, mais c'est ce qui serait vraiment, comme je l'ai dit tantôt, aller aux élections organisées par M. Denis Sassou-Guesseau. C'est vraiment la pire des choses, car c'est craché sur les morts qui sont en train, les gens qui sont en train d'être massacrés dans le pool. Robert Poitier, alors j'ai bien compris votre démarche, sauf que M. Ntoumi, pour le moment, est introuvable. Ça fait une année qu'on le cherche, on ne le trouve pas. J'ai même envie de dire que M. Ntoumi donne du fil à retour à M. Denis Sassou-Guesseau. Non, je ne peux pas, moi je ne l'admets pas. Ah, mais si, mais si. Je n'admets pas que M. Ntoumi soit aujourd'hui quelqu'un et quand les gens disent que M. Ntoumi, c'est lui qui donne du fil à retour à M. Denis Sassou-Guesseau, non. Vous savez, la dernière fois, j'avais dit que M. Ntoumi ça veut dire que l'objet du mal, l'objet du mal dans un village, dans nos sociétés, il est toujours agité par quelqu'un. Donc, M. Ntoumi vit, moi je considère que M. Ntoumi vit, mais en attendant, il y a des gens qui sont en train de mourir bientôt un an, ça fait un an que depuis le déclenchement de cette opération à Blasaville, la nuit du 3 au 4, jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an, presque jour pour jour, que les gens sont en train de mourir, ils sont en train de quitter les villages, ils sont en train de mourir, ils sont en train de massacrer. Mais on dit que on cherche, M. Ntoumi donne du fil à retour à... Mais non, ce n'est pas vrai, il ne donne pas du fil à retour. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous dites que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que M. Ntoumi est un complice de M. Sassou-Guesseau ? Non. Voilà ce que ça veut dire. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Quand il y a... Donc quand vous mélangez, quand on prend le problème d'Untoumi, on prend la tragédie qui est en train de se passer dans la région du Pôle. on ne peut... En aucun moment, on ne peut songer à aller aux élections. On ne peut pas songer à aller aux élections. Bon. Je... Vraiment, ça, quelque soit... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Sassou-Guesseau, aujourd'hui, on constate qu'il est au pouvoir depuis une année, en tout cas depuis qu'il est passé en force. Dites-moi. Il y a des élections à venir, il y a des hommes politiques qui se préparent à aller à ces élections-là. Et vous êtes en train de nous dire qu'il faut arrêter le processus en attendant qu'on règle la question. Sauf que ça fait une année que ça dure, il n'y a pas de solution. Mais ça fait une année que ça dure. Mais pourquoi aller aux élections ? Pour faire quoi ? Donc, que cela dure mille ans, pour ne pas parler d'une année, que cela dure mille ans, il faut d'abord chercher à savoir, comme dans un village, les gens sont en train de mourir, mais dans une famille, qu'est-ce qu'on fait ? Mais les gens s'arrêtent et ils cherchent d'abord la cause pour laquelle les gens sont en train de mourir dans la famille. Est-ce que c'est une épidémie ? Est-ce que c'est une maladie naturelle ? Est-ce qu'il y a des sorciers dedans ? Est-ce que c'est quoi ? On cherche, tout le monde se mobilise pour trouver d'abord la solution avant de continuer à vaguer chacun à ses occupations. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir se lever, dire que non, bon, ça fait un an que M. Sassou est là et alors, donc, on peut aller... Non, on ne peut pas aller aux élections. Il n'y a aucune élection n'est possible. Il faut quand même, c'est pour ça que j'insiste sur ce mot-là, qu'aller faire des élections au cours, c'est vraiment cracher, je dis bien, je dis, j'insiste, c'est cracher sur les morts dans la région du Pôle. Robert Poitipolo, M. Congo Liberty, M. Tassima Biala, c'est clair, il ira aux élections. Plusieurs personnalités vont donc à ces élections-là. Aujourd'hui, bon, M. Parfait-Kolela, on n'a pas encore dit s'il allait aux élections, pas en tout cas, il n'y a eu aucune communication à ce sujet. M. Parfait-Kolela était à Paris, on sait que vous êtes proche de cette famille-là, est-ce que vous l'avez rencontrée ? Non, M. Parfait-Kolela, je ne sais pas. Peut-être qu'en privé ? Non, 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 on ne s'est pas rencontré. Je ne sais pas pourquoi, les raisons qu'il a emmené à Paris, parce qu'au bout de deux ans, trois ans, deux ans et demi qu'il n'avait pas pu mettre pied à Paris, il est venu, il est sorti du Congo, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire pour son séjour, il est reparti. je n'avais pas besoin de le rencontrer, parce que je ne connaissais pas. Si c'était pour des raisons politiques qu'il était venu, certainement qu'on se serait rencontré, il aurait même organisé un meeting, une rencontre, appelant toutes les Congolais présents à Paris, d'être autour de lui et puis faire une communication. Mais certainement, ce n'était pas pour des raisons politiques qu'il est venu, il est venu, c'était pour d'autres choses. Et donc, je n'avais pas les liens entre lui et moi, c'est les liens politiques. Mais si ce n'était pas pour une raison politique, il était venu, donc je n'avais pas intérêt. C'est comme quelqu'un qui fait son voyage, il vient, il parle, il vient. Voilà, donc je n'ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. En termes de voyage, vous savez que les voyages des personnes déclarées opposantes font beaucoup jaser. Oui. Vous-même, vous avez été victime d'une campagne de calomnie. Lorsque vous êtes parti au Congo, les gens ont dit, comment se fait-il que Robert Poitipangou va au Congo et revient à Paris. Oui. On a dit la même chose pour Parfait-Colela. Opposants, c'est Sassou qui décide de la sortie des opposants ou pas, en tout cas des personnalités politiques. Est-ce que ce procès, j'ai envie de dire qu'il a été fait à Parfait-Colela sur le fait que Sassou l'a autorisé de sortir parce qu'il y a eu un dit et recevra pour vous ou pas ? Non. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets qu'on voit le général Moukoko en prison, Makaya Polé en prison, Modeste Moukadi en prison, Okobis-Savissa en prison, Anatole Mbongo en prison, Jean Gouabi en prison. Je crois qu'il y a des raisons, il y a des causes. Sans procès, le terme que je voulais ajouter, c'est sans procès. il y a des problèmes que les uns et les autres avec M. Denis Sassou-Guessot doivent certainement il y a certainement des problèmes. Vous ne répondez pas à ma question ? Non, mais moi c'est la réponse que je donne. C'est Sassou-Guessot qui décide de la sortie des hommes politiques du pays. Il a permis à Parfait-Colela de sortir du pays et de rentrer. Est-ce qu'il y a eu un deal entre eux ou est-ce que par le Saint-Esprit, M. Sassou-Guessot s'est dit « Bon, je vous laisse partir. » C'est ce que je suis en train de dire qu'il y a des problèmes certainement que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Il y a des relations que les uns et les autres ont que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Donc à ce sujet, ne sachant pas pourquoi les uns sont arrêtés et les autres ne le sont pas, je ne peux pas en ce qui me concerne, moi, je le réaffirme ici que je peux aller à Brazzaville comme je veux et comme je veux. Je ne dois au... Je n'ai aucune promesse, aucun compromis avec qui que ce soit, surtout encore avec M. Kény Sassou-Guessot. Et je ne le fais jamais injure. Il est ce qu'il est. Moi, je suis ce que je suis. Je suis un village, je suis du Pouillou. Ce n'est pas lui qui va m'empêcher d'aller à Brazzaville et revenir. Ce n'est pas lui. En ce qui concerne les élections législatives, donc comme on l'a dit, du Padez de Sassima-Biana va se rendre, en tout cas, va concourir à ces élections-là. Oui. Admettons demain, parce qu'on est dans la fiction, je dois être honnête, M. Parfait-Colela n'a pas dit qu'il allait aux élections pour le moment. Admettons demain qu'il déclare qu'il va aux élections. Est-ce que vous comprendrez que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique selon certains ? Est-ce que vous comprenez qu'il soit quand même représenté dans un parlement, même si c'est un parlement contrôlé par M. Sassima ? Oui. Non. Parfait Colela, très honnêtement, je ne veux pas qu'il ne soit vilipendé par la population qui a voté pour lui, qui s'était levé ce jour-là, le 20 mars, pour voter pour lui, parce que Parfait allait aux élections, à ces élections-là, qui n'ont aucun sens, c'est vraiment, je dirais que Parfait va cracher sur les morts du poule. Donc, je préfère que Parfait meure de faim. Je préfère, j'invite Parfait de ne pas se présenter à ce genre d'élection, à ce genre de vote, parce que c'est à cause de ces élections-là qu'aujourd'hui, la population de Brazzaville, le 4 mars, ça a duré presque une dizaine de jours dans Brazzaville-Sud, et c'est à cause donc de ces élections que la population du poule est aujourd'hui dans la situation dans laquelle il est. Donc, s'il a reconnu lui-même qu'il est arrivé en tête des élections du 20 mars 2016, c'est lui qui est en tête, et il a saisi le conseil constitutionnel à ce sujet. Il a envoyé copie de ce dossier ici à Paris. Donc, c'est lui qui est en tête, celui qui a été en tête à ces élections-là. Mais pourquoi il va encore aller ? Pourquoi ? Pour quelle élection il ira encore ? C'est pour être quoi ? Premier ? Dernier ? Ou à quoi ça sert ? C'est l'argent qui lui manque ? Mais la politique de la chaise vide est une mauvaise chose. On l'attendit déjà aux élections conséquentielles. La situation de ce pays aujourd'hui, elle est plus dramatique. Il ne faut pas parler des élections et il faut d'abord qu'on parle, monsieur Ningua, de l'indépendance de ce pays. Ce pays n'est pas indépendant. Pour terminer sur le volet politique du Congo, j'ai une question. On voit les hommes politiques congolais arriver à parler en tout cas, ceux qui se déclarent opposants. Oui. Il y a monsieur Nzon, monsieur Kimfoussia, monsieur Tsassima Biana et même monsieur Parfait Kolela. Personne n'a rencontré les membres de la diaspora congolaise. Comment expliquez-vous ça ? Est-ce que c'est du mépris ? Est-ce qu'ils craignent pour leur sécurité ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Parce que c'est vrai que même moi, j'ai quand même été un peu échaudé de voir que Parfait Kolela, qui s'est lui-même déclaré à la tête, il est en tête des élections. Donc il ne peut pas aller à une autre élection. Ne pas rencontrer les membres de la diaspora, quelque part, ça a quand même fait beaucoup jaser. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai dit que la situation du Congo, elle est tragique. C'est pour cela que ce que nous voyons traduit la tragédie. Donc quand vous me dites qu'il y a Mathias Nzon, il y a Kim Foucha, il y a Parfait, il y a Nsati Mabiala, tous ces leaders politiques viennent et qu'ils ne rencontrent personne, ça traduit la tragédie, la situation tragique dans laquelle se reprouve ce pays. Et cette tragédie, il faut y mettre un terme parce que... Pourquoi ils n'ont pas rencontré la diaspora ? Est-ce que c'est normal ou pas, M. Ardopé ? Répondez enfin à mes questions. Non, mais la réponse que je vous donne... Ils ont peut-être peur, j'en sais pas bien. Non, ce n'est pas un problème de peur. Je vous pose la question en tant qu'analyste politique. Oui, mais ce n'est pas un problème de peur. En tant que personnalité politique, qu'est-ce qu'il peut expliquer que les personnalités qui ont été des acteurs dans le drame que connaît nos pays ? En tout cas, ce n'est pas de leur fait. C'est du fait de M. Sassou Nguesso qui ne rencontre pas la diaspora qui a pris une part active dans ce combat, en tout cas, à l'international pour expliquer au moins ce qui s'est passé. pour moi, ça traduit un malaise très profond. Ça traduit un malaise très profond et ça traduit ce qu'on pouvait bien appeler la complexité de la situation politique au Congo. Mais cette complexité politique, elle émane d'où ? Elle émane des relations entre Paris et Brazzaville qui sont des relations qui n'ont jamais été clarifiées. Et ces relations, c'est pour ça que je dis que l'indépendance n'ayant pas été obtenue et on ne peut pas aujourd'hui parler des relations, demander aux opposants sont-ils des opposants ? On ne sait pas, M. Mimboa. Robert Poitier-Pongo sur Pongo Liberti. Je sais que vous développez beaucoup, en tout cas, vous avez un discours sur les relations franco-africaines, sur les pays de l'Afrique francophone qui ne seraient pas indépendantes. Aujourd'hui, il y a des élections, en tout cas, dans quelques semaines, dans deux semaines, il y a l'élection présidentielle en France. En quoi cette élection peut avoir un impact sur les relations entre la France et ses anciennes colonies, pour moi, qui sont indépendantes ? Merci, M. Mimboa, pour cette question capitale. Vous voyez, vous convient de traiter, vous de parler du Congo. et maintenant, pourquoi cette élection, l'élection du président de la République française est capitale ? Eh bien, parce que, dans la constitution qui avait été votée le 28 septembre 1958, le président de la République française, c'est le président de la communauté. Le Congo, aujourd'hui... vous n'allez pas me refaire le discours. Si, mais c'est la répétition, la mère des sciences. Vous pensez ? Oui, la répétition, c'est la mère des sciences. En effet, le Congo, comme les autres États, colonies françaises, États membres de la communauté française, le Congo, non seulement n'avait jamais demandé son indépendance, mais le Congo n'est pas indépendant. Et les textes juridiques, en ma possession, le clarifient que le Congo, en dehors de la Mauritanie, de la Guinée et de l'Algérie, le Congo n'a jamais demandé son indépendance et donc le Congo n'a jamais accédé à l'indépendance. Il faut que, désormais, nous enlevons dans nos esprits que le Congo est indépendant. Pour preuve, voyez-vous, et je ne le dirai jamais assez, que ce n'est pas pour rien que M. Denis Sasson-Guessot, en juillet 2015, est venu rencontrer M. François Hollande pour lui poser le problème de la modification de faire évoluer les institutions. Il est venu, écoutez-moi bien, il est venu demander à M. François Hollande qui, en fait, est resté le successeur de De Gaulle et dans la constitution de 1958, c'est le président de la République française qui est, en réalité, et qui est le président du Congo. Les autres, comme le disent les textes, comme le dit le texte de l'accord particulier signé à Matignon le 12 juillet 1960 entre Fulbert Youlou et Michel Debré, Premier ministre, ce texte-là, qui fait référence à l'article de la Constitution, ne parle que du transfert de compétences. Car l'article 86, qui parle des indépendances et donc dans sa procédure, n'avait jamais été cité dans l'accord particulier qui a consisté à transférer les compétences au président ou au premier ministre de la République du Congo. Après ce brillant cours de droit constitutionnel, M. Robert Poitiers-Pangaud, M. Maloual, en quoi l'élection présidentielle française aura un impact sur nos pays africains de l'empire francophone ? Voilà. Pourquoi je le dis ? Pourquoi cette élection, on doit se lever ? Hier, les gens ont dit, en 2012, les gens ont dit qu'on a voté pour François Hollande et François Hollande nous a trahis. Mais bien sûr qu'on a voté pour François Hollande et qu'on dit que François Hollande nous a trahis. Mais c'est parce qu'il n'y avait aucun contrat entre les électeurs qui ont pensé qu'en lisant François Hollande, François Hollande va régler les problèmes de Brazzaville. Il n'y a eu aucun contrat, il n'y a eu aucun engagement. On a voté comme des citoyens français. Mais pas autre chose. Oui, mais... Aujourd'hui... Il avait dit qu'il mettrait fin. dans la France-Afrique, il y a eu le discours de Dakar, il y a eu le discours... Oui, mais... Quand ces choses-là se passent... C'est pas pour l'accord au Congolais, mais c'est pour l'accord. Oui, mais quand ces choses-là se passent, il y a des accords que vous devrez... Vous devrez donc vous déterminer et fixer et signer des accords. C'est ce qui se passe dans la grande diplomatie. qu'on t'amène, on accepte de voter pour toi, mais voilà ce que tu dois faire. C'est conclu. Ce n'est pas que les paroles du candidat qui comptent, mais c'est à la fois l'accord sur lequel vous qui voulez quelque chose et lui qui va... Donc, lui que vous sollicitez pour régler ce problème-là, il faut qu'il y ait un accord, un accord de principe qui doit être arrêté. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accord ? Puisqu'on est dans l'élection, là, on va voter dans le deuxième... Eh bien, je veux vous dire une chose, M. Mingoua, qu'à la date du 16, du 17 mai 2016, 17 mai 2016, j'avais écrit, j'avais adhéré au mouvement de M. Emmanuel Macron et que j'avais... Je lui avais même sollicité afin qu'il devienne candidat à l'élection présidentielle de 2017. Nous sommes le 17 mai 2016. Il était encore ministre et aujourd'hui, il est le favori des pronostics, pas des pronostics, mais des sondages en cours. Alors, il y a un autre élément que je voudrais vous ajouter, M. Mingoua. Sachez que Emmanuel Macron est le seul candidat qui touche du doigt le vrai problème entre les États membres de la communauté et la France, c'est-à-dire la colonisation. À partir du moment où il reconnaît, il dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité, voilà quelqu'un qui ne pense pas que, seulement, qu'il faut aider l'Afrique. mais il dit, il reconnaît d'abord que la France et d'autres États européens ont causé du tort et ont fait un crime, ont commis des crimes pendant la colonisation. Donc, voilà quelqu'un, en reconnaissant ça, on peut donc discuter avec lui sur les causes et donc trouver des solutions véritables pour l'épanouissement du gouvernement de ces États membres de la communauté. Mais les autres... Ça tient du bon sens. Oui, mais les... La colonisation a été un crime contre l'humanité. Oui, mais les autres États, les autres candidats... Oui, non, mais ça ne suffit pas à dire qu'il faut voter pour quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'invite... En plus, M. Macron n'a pas d'expérience africaine. Il a été, il l'est aujourd'hui. Je dirais qu'il a touché du doigt de la cause profonde, certainement, de la misère africaine. Il a touché du doigt la cause profonde de la misère africaine. Parce que c'est par cette colonisation, M. Nouveau, je vais vous dire que c'est à travers cette colonisation que des accords ont été signés. Ces accords qui font que les matières premières de nos pays soient propriétés de la France et de ce pays, de ces pays-là. Les matières premières dans nos sous-sorts. Mais est-ce que vous n'appelez pas à voter pour M. Macron ? Oui. Excusez-moi de dire ça. Oui. de ce que certains considèrent comme la naïveté africaine. Non. Il suffit d'un discours pour adhérer. Là, vous dites qu'il faut des accords. Est-ce que vous, vous avez signé des accords avec M. Macron ? Eh bien. Pour dire qu'il va faire ce qu'il a pris comme engagement. Encore que ça n'a été qu'une phrase prononcée à Alger. Oui. Il n'y a pas de programme par rapport à l'Afrique. cette phrase-là, cette phrase est lourde de sens à une place capitale. Et vous avez même vu vous-même que quand il a prononcé ça, ceux qui se disent vouloir aider l'Afrique, ceux qui se disent vouloir aider l'Afrique sont tombés sur lui parce qu'ils l'ont considéré comme étant quelqu'un qui a trahi la France. Comment pouvez-vous comprendre que les gens qui luttent contre l'immigration considèrent ce monsieur comme étant quelqu'un qui a trahi la France. Mais quelqu'un qui reconnaît que nous avons fait du mal à ces pays-là. Et je répète, je tiens à préciser que la colonisation n'est pas que cette période-là qui a duré la colonisation. Mais c'est que jusqu'à aujourd'hui nous sommes en train de payer les conséquences de la colonisation. C'est quand je vous dis que les accords qui ont été signés entre les états membres de la communauté et la France qui font que les matières premières que vendent ces états-là, les matières premières sont gérées, sont co-gérées par la France et ces pays. Voilà l'histoire du France CFA. Le France CFA se justifie par l'objet, le sens même des accords. C'est ça le France CFA. Donc, nous voulons enlever le France CFA. Mais pour enlever le France CFA, il faut d'abord accéder à l'indépendance. Certains internautes m'ont dit, en tout cas, ceux qui me connaissent directement, vous serez en entretien avec Robert Poitiers-Pangou, transmettez-lui le fait que la liberté que la liberté, ça s'arrache. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans la bienséance, vous demandez au colon, en tout cas, de vous donner votre liberté ? Est-ce que vous ne pouvez pas ? Il y a un texte. C'est des textes rédigés par le colon. Oui, mais sur lesquels nos parents ont adhéré. Mais vous les déchiriez, vous faites grand-chose. Non, voilà. Qu'est-ce qui se passe en 1958 ? Pourquoi ? Il y avait un choix. Et le choix qu'on a proposé à tous les États, à tous les territoires d'Outre-mer, de s'engager ou non. M. Secoutouré n'a pas utilisé les armes pour dire non. Il y a eu ce qui s'est passé en Algérie. L'Algérie, quand l'Algérie demande son indépendance et que la France n'a pas voulu, ils ont fait la guerre qui a duré de 1959 jusqu'en 1962 et ils ont trouvé un compromis et il y a eu un référendum pour l'obtention de l'indépendance. Il y a eu la Mauritanie. La Mauritanie, il s'est basé sur les textes légaux qui ont été le premier amendement de la loi constitutionnelle du 525 du 4 juin 1960 qui vient amender pour la première fois la constitution de 1958 et la Mauritanie a fait référence à cette loi constitutionnelle pour accéder à son indépendance. Mais il revient au Congo aujourd'hui. Pourquoi la guerre ? Pourquoi ? Les textes sont là. Les textes nous permettent de demander notre indépendance. Il s'agit que nous demandons l'indépendance. Il s'agit, il nous revient à nous de demander l'indépendance qui n'a jamais été demandée. Je tiens à préciser que l'indépendance n'a jamais été demandée. Si nous l'avions demandé, tout simplement, on aurait organisé le référendum tel que prévu par l'article 86 à l'inéa 2 de la conscience de 1958. On n'a jamais demandé l'indépendance et on ne peut pas parler d'indépendance. Robert Poitier-Pango sur Congo-Diberti, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? La première chose, c'est que pour mettre un terme à la situation dramatique qui dure bientôt un an et plus d'un an, pardon, un an et quelques jours dans la région du Poule, il faut que aujourd'hui, tous ceux qui ont le droit de vote de se lever et d'aller exprimer leur volonté, moi je vous invite à voter pour M. Emmanuel Margot, parce que c'est lui qui a mis du doigt sur les causes profondes de la tragédie que nous vivons dans nos pays. Je ne peux pas accepter aujourd'hui que ceux qui sont en train d'aller, de vouloir aller aux élections, qui savent que le Poule aujourd'hui, ce qui se passe au Poule, c'est la cause, la conséquence directe de ces élections de 20 mars. Donc, heureusement, jusqu'à ce jour, M. Parfait ne s'est pas encore prononcé pour ces élections ou pas, mais j'invite M. Parfait de ne pas aller à ces élections car il faut d'abord qu'on tranche, qu'on trouve la cause pour laquelle le Poule est en train de dépérir. voilà ce que je voulais dire à M. Parfait qui est mon frère aîné, qu'il ne s'engage pas d'aller à ces élections-là et qu'il demande à la population, à toute la population du Poule de ne pas aller à ces élections. Quant à la population du Quilou, oui, la population du Quilou doit se lever car le pétrole doit demain servir, non pas à acheter les armes et tuer les populations, mais à ce que